Alternatiba, ce sera la deuxième fois où il y a un événement, en particulier à Toulouse, où il y aura une rencontre physique en la matière, mais c'est aussi toute une série d'événements dans différents endroits, des conférences en amont, des actions en amont. Et donc pour nous, ce mouvement Alternatiba, pour nous, il est intéressant parce que c'est un rassemblement d'associations, de la société civile, dont nous, on a besoin en tant qu'experts. Nous, on a montré que c'est faisable en termes de chiffres, en termes de faisabilité technique. Et nous, maintenant, on a besoin que des gens se l'approprient, montrent comment ils le mettent en œuvre localement, au quotidien. Donc c'est intimement complémentaire. C'est bien entendu différent d'une situation où le réchauffement climatique se serait produit pour des causes entièrement naturelles, comme une augmentation du rayonnement solaire, où là, par définition, on n'aurait pas vraiment de contrôle sur la situation. Donc la solution est entre les mains de l'humanité dans sa globalité, mais peut aussi émerger d'un ensemble de solutions locales. Ça, c'est tout de même un message un petit peu positif. Les solutions qu'on peut développer, notamment au niveau d'Alternativa, peuvent contribuer à leur échelle, à côté de beaucoup d'autres initiatives, à résoudre l'équation climatique. Je crois qu'il y a d'abord la mémoire de ce qu'a été Alternativa. Toulouse est une ville dans laquelle fleurissent des initiatives alternatives, comme dans beaucoup d'autres villes. Et je crois qu'Alternativa est arrivé à capter cette énergie de transformation locale et s'inscrit dans ce mouvement qui est national, mais pas seulement, de prise en main par des citoyens, de la lutte contre le réchauffement climatique, contre la disparition de la biodiversité. Parce que c'est ça, l'esprit d'Alternativa. Nous avons compris que nous sommes face à quelque chose qui dépasse nos questions traditionnelles, puisqu'il s'agit finalement de pouvoir conserver une planète habitable, habitable par les humains et par les autres espèces. Et ceci modifie nos catégories de pensée, modifie nos catégories d'agir aussi. Voilà pourquoi nous sommes autant impliqués dans ce processus-là. Sous-titrage Société Radio-Canada